Le but, c'est qu'on explique un petit peu au grand public ce qu'est les problèmes cardiaques, l'insuffisance cardiaque, et donner des petites clés pour dépister les anomalies. Il y a un petit acronyme, EPOF, qui nous permet de dépister les signes cliniques d'insuffisance cardiaque. E comme essoufflement, P comme prise de poids, O comme oedème, oedème c'est quand les jambes gonflent, et F comme fatigue. Donc si vous avez plusieurs de ces signes, peut-être que c'est le moment de consulter votre médecin pour savoir si vous ne présentez pas de l'insuffisance cardiaque. Il peut y avoir des problèmes d'artère du cœur, comme quand on a fait une crise cardiaque, un infarctus, des problèmes en lien avec l'hypertension artérielle, ou alors même, c'est un petit peu ce que je fais moi à l'hôpital Nord, la cardio-oncologie, c'est les complications cardio-vasculaires des traitements du cancer. Depuis les années 70, on a beaucoup de nouveaux traitements dans le cancer, ce qu'on appelle les thérapies ciblées. Ce sont des traitements qui font vraiment des révolutions thérapeutiques et qui améliorent le pronostic des cancers. Malheureusement, il y a toujours un prix à payer, et ce prix-là peut être cardiologique, puisqu'il y a parfois des complications sur le cœur de ces traitements qui peuvent être assez simples, comme de l'hypertension artérielle, ou parfois un petit peu plus sévères, comme de l'insuffisance cardiaque. Et donc pour ces thérapeutiques, où l'on sait qu'il peut y avoir des complications cardiaques, il faut un suivi cardiologique, cardio-oncologique, où on surveille le cœur avec un électrocardiogramme, l'échographie cardiaque, et on revoit les patients très régulièrement. Donc là aussi, c'est important de communiquer sur cette information-là, et de savoir que parfois, il faut suivre son cœur après un cancer, pendant un cancer, pour éviter les problèmes de cœur. C'est une très bonne question, et c'est là tout l'intérêt de la cardio-oncologie, c'est que si on voit les patients précocement, et qu'on dépiste précocement la complication, on a des médicaments qui sont protecteurs cardiaques, et qui vont empêcher l'insuffisance cardiaque, et ainsi permettre d'inverser la complication du haut traitement. Dernier mot pour la fin, on a parlé d'insuffisance cardiaque, mais n'oubliez pas, si vous présentez une douleur dans la poitrine, avec irradiation dans la mâchoire ou dans le bras gauche, ou même des douleurs un peu plus atypiques, même si vous êtes une femme, car même les femmes peuvent présenter des crises cardiaques, n'attendez pas, faites le 15, appelez le SAMU, car cela peut être une crise cardiaque, un infarctus, et on l'a dit, si on ne traite pas immédiatement, cela pourrait évoluer vers l'insuffisance cardiaque.